Des exemples de trahison, comme Jésus a été trahi par Judas. Jésus ne savait-il pas que Judas allait le trahir ? Est-ce que Jésus a été infligé en son cœur ? Non, il a même maudit. Vous avez sorti le meilleur exemple. Jésus, comme vous l'avez dit, il savait qu'il allait être trahi par Judas. Lorsque la trahison a eu lieu, est-ce que Jésus a regretté que Judas le trahisse ? Il a dit « malheur, malheur à la personne par laquelle je serai trahi ». Il avait dit « avant même qu'il ne soit trahi ». Ce n'est pas la question, regardez, ce n'est pas la question. Il l'a maudit, il n'y a pas de souci. Mais lorsque la trahison a eu lieu, est-ce que Jésus a regretté que Judas le trahisse ou a-t-il été affligé en son cœur ? Il n'a pas été affligé, selon vous, il a été affligé, il y a eu plus. Voilà, il n'a pas non plus regretté. Il n'a pas regretté, mais si Dieu a regretté, il y a eu plusieurs. On parle de Dieu, parce que vous dites que Dieu ne sait pas, il sait toutes choses. Madame, stop, regardez, on va rester sur le sujet clair. Jésus savait que Judas allait le trahir. Lorsque la trahison a eu lieu, Jésus n'a ressenti aucune affliction ni aucun regret, parce qu'il savait que cela aurait lieu. Pourquoi Dieu, lui, créateur de toutes choses dans votre livre, savait que l'homme allait être aussi vil et aussi méchant envers son prochain, mais a regretté d'avoir créé l'homme ? Oui, parce que l'homme allait jusqu'au bout. Il a dit... Il savait qu'en créant l'homme, l'homme allait avoir de telles actions. Mais s'il le savait, pourquoi il le regrette ? Parce que l'homme allait trop loin. Et il a dit, je terminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au petit créateur des oiseaux du ciel. Madame, le fait que l'homme aille trop loin, Dieu ne le savait pas ? Je vous ai donné un exemple encore. Vous, on revient toujours sur la même question. Le fait que Dieu... Le fait que l'homme aille trop loin, est-ce que Dieu l'ignorait à ce moment-là ? J'ai dit, Dieu, il sait toutes choses. J'ai déjà dit ça et j'ai donné l'exemple même de Jésus. Et on revient, vous revenez sur la même question. Est-ce qu'on a pris l'exemple de Jésus, madame ? Dans la même situation, est-ce que... C'est moi qui ai donné l'exemple, oui, j'ai donné l'exemple. Et quand vous avez donné l'exemple de Jésus, est-ce que Jésus, lorsque l'action qu'il savait qu'il devait arriver a eu lieu, est-ce qu'il a eu des regrets ? Mais chacun, dans une situation, le chacun... Vous m'avez dit non. Là, il ne s'agit pas de chacun. Si une créature ne ressent pas de regrets à l'arrivée de quelque chose qu'il savait, pourquoi le créateur lui en ressentirait ? Mais dans le temps passé, dans le temps, dans l'Ancien Testament, tout ce que l'homme faisait, tout ce que l'homme faisait, Dieu, il punissait tout de suite. Quand il fait du mal, il t'extermine, il fait ça. Quand il fait du mal, il fait. Mais après, quand Jésus est venu, Dieu a décidé, Dieu a décidé... Non, c'était avant Jésus, madame. C'était avant Jésus. C'était avant Jésus, déjà. C'est arrivé avant Jésus que Dieu avait déjà arrêté d'exterminer les peuples, madame. C'était bien avant. Moi, je me dis que depuis là où Jésus était arrivé, je disais, oh Dieu, mais Dieu, il faisait. Donc, vous le saviez, alors. Vous savez que Dieu, tout de suite, quand tu fais quelque chose, il t'est fait vie, 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 vie. Tu ne continues pas. Ce n'est pas comme les gens vont aller tuer ou bien vont aller voler. Lorsque des gens allaient trop loin, Dieu envoyait un prophète. Dieu exhortait ces gens à ne plus recommencer et à sortir de leurs actes. Ces gens-là défiaient Dieu. Et après leur défi, Dieu les punissait. Oui, la punissait, voilà. Mais Dieu ne réagissait pas du tac au tac quand quelqu'un désobéissait directement. Non, 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 non. Dieu envoyait toujours un prophète. Il envoyait un prophète pour prévenir les gens. Arrêter. Ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas dans tous les cas. Quel cas il n'a pas envoyé le prophète, madame ? Il y a eu le cas d'Adam et Ève qui ont été chassés tout de suite. Adam et Ève, ils ont été exterminés ? Est-ce qu'ils ont été exterminés ? Non, mais chacun a sa punition selon ce qu'il fait. Adam et Ève, eux-là, Dieu leur a donné directement l'ordre de ne pas toucher au fruit de cet arbre. Oui. Voilà. Est-ce que cela n'est pas déjà une prévention ? Mais c'est ce que je dis. Je dis Dieu, il te dit ça. Mais il savait qu'il allait le faire quand même. Regardez, donc il y a toujours une prévention avant que Dieu punisse. On est d'accord ? On est d'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que dans le cas d'Adam, lorsque Dieu lui a dit de ne pas manger, de ne pas s'approcher du fruit de cet arbre, Dieu savait qu'Adam mangerait du fruit de cet arbre ? Oui ou non ? Dieu, il est omniscient. Il est omnisautant. D'accord. Donc oui. Maintenant, est-ce que lorsque Adam l'a fait, Dieu a regretté d'avoir créé Adam ? Il les a chassés du paradis terrestre. Non, c'est pas ma question. Je sais qu'il les a punis. C'est pas ma question. Est-ce qu'il a regretté d'avoir créé Adam ? Je ne sais pas, oui. C'est écrit où, ça ? Voilà. C'est écrit nulle part. Ensuite, on va prendre étape par étape. Comme ça, on va voir à quel moment Dieu a commencé à regretter. Quand Adam et Ève ont eu leurs premiers enfants ? On va prendre Cain et Abel. Allez, c'est parti. Quand Cain a tué Abel, est-ce que Dieu ne savait pas que Cain allait tuer Abel ? Allô ? Ah, parce qu'elle n'est pas... Elle doit être en communication. Ah. Elle doit être en communication. Il y a son fait une minute, il y a maintenant qu'elle. Ah, d'accord. Parce que c'est bien beau de faire des prêches pendant trois ans, d'inventer des trucs à Dieu et tout. Et au bout d'un moment, il faut revenir dans la réalité. Est-ce que je peux faire ma parole ? Vous voulez dire quoi, monsieur ? Moi, d'abord, tout à l'heure, vous avez dit... Oui. Vous avez dit mot pour mot que Dieu a hésité avant de créer l'humanité. A regretter, à regretter. Non, 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 vous avez dit hésité, vous avez dit... Non, mais attends, je peux me tromper, je suis un humain, je ne suis pas Dieu. Ah, non, donc vous vous êtes trompé, vous êtes d'accord ? Non, j'ai dit, ouais, j'ai dit hésité, bon, c'est dans la foulée, c'est à regretter. Et c'est dans Genèse 6-6. C'est dans Genèse 6-6. Alors, moi, je vais vous répondre par rapport à tout ce que vous dites. D'accord ? Donc, Dieu, en fin de compte, l'histoire du monde, c'est-à-dire tout le déroulement de ce qui s'est passé, Dieu le connaissait dans sa préscience. Bah, je peux vous montrer que dans votre Bible, je peux vous montrer que dans votre Bible... Attends, attends, laisse-moi, je te laisse parler, laisse-moi débloquer. Je peux vous montrer que dans votre Bible que je n'ai pas omniscient, en fait, comment ? Hein ? Eh bien, montre-le-moi. Alors, moi, je te pose... Attends, tu m'as posé une question, je vais te poser une question, et une seule question. Allons-y. Pour toi, pour toi, Jésus-Christ... Attends, attends, pour toi, Jésus-Christ est né de... Et a vécu 33 ans. Avant, il n'a pas existé. Il n'a pas existé avant ça ? Non. Bon, ok, je te le prouve. Je te le prouve. Ouais, vous allez me montrer avant qu'Abraham fût, je suis ? Ok, c'est bien beau, mais... Non, 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 c'est pas là, c'est pas là. C'est pas là. Jean 17, c'est... Quand le monde fût... Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Ici, de quelle gloire on parle, monsieur, s'il vous plaît ? Eh bien, de la gloire qu'il avait, le mot gloire. Tu connais ? C'est quoi cette gloire ? Eh bien, la gloire divine. La gloire divine, parce qu'il est de nature divine. C'est quoi la gloire divine ? C'est quoi la... Attends, à chaque fois, tu vas me poser des questions comme ça. La gloire divine, c'est... Il y a une question, il y a quelqu'un qui va venir juste derrière, et il faudra me répondre à vous. Oui. C'est quoi la gloire divine, monsieur ? Eh bien, la gloire divine, c'est d'avoir la nature divine. Donc, tu vas me demander, c'est quoi la nature divine aussi ? Du coup, lorsque Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, du coup, les apôtres sont dieux ? Pardon ? Quand Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, du coup, les apôtres sont dieux ou pas ? Mais non, les apôtres ne sont pas dieux. Moi, je te donne un truc bien précis, je te dis un truc bien précis, tu prends la moitié de la phrase. J'ai dit la gloire que j'avais avant que le monde fût. Le monde fût. Ça veut dire quoi, le monde fût ? Je te pose une question, ça veut dire quoi, le monde fût ? Avant que le monde fût. Regardez, regardez, regardez. En fait, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez comprendre... Tous en même temps, Nino ! Ouais ? Voilà, Sabrina a tous, c'est au revoir, tout le monde va se taire. Très bien. Du coup, il faut que vous compreniez un truc, en fait. Le Messie, en fait, lorsque Dieu a créé le Messie, en fait, il lui a donné autorité, il lui a donné pouvoir, patati patata. Et c'est de cette gloire, là, dont parle Jésus. Maintenant, dans la préscience de Dieu, toute chose existe avant. Et ça, comme mon frère, tout à l'heure, vous l'a donné dans Jérémie 1, 5, lorsque Dieu dit, avant que tu ne viennes au monde, en gros, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Du coup, s'il n'était pas né, il était prophète de quelle nation ? Si on va selon votre principe à vous. Comment s'il n'était pas né ? Mais il a dit, si... Avant qu'il naisse, il était déjà établi prophète des nations, vu qu'il est déjà établi prophète des nations avant de naître. Il est prophète de quelle nation ? Vu qu'il n'est pas encore né. Attends, mais c'est bien précis. C'est-à-dire que quand on te dit que tu seras dédié à une fonction... Non, mais attends, mais tu... Non, 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 il n'a pas dit que tu seras dédié à une fonction. Il a dit... Non, 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 mais... Avant d'être né, je t'ai établi. Ça veut dire qu'il était déjà, il l'est, il l'est prophète. Oui. Avant de venir au monde, avant même d'exister, il était prophète. Mais du coup, il était prophète où ? Mais non, avant d'exister, c'est-à-dire... Attends, avant d'exister, il a vu qu'il serait prophète des nations quand il serait né. C'est pas avant d'exister... Attends. Monsieur, c'est pas écrit dans le verset, là, c'est pas écrit vu. Non, non, vous déformez le verset. Non, 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 non. Mais c'est pas de tourner. Parce que vous déformez les versets. Vous dites, c'est toi qui le déforme. C'est toi qui le déforme. C'est pas... Hein ? Daniel, est-ce que t'es là ? Quoi ? Non, je parle à mon frère. Daniel, est-ce que t'es là, s'il te plaît ? Oui. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Tu peux lui lire le verset, s'il te plaît, parce qu'il déforme. Alors, attends, je vais le mettre devant moi. Non, c'est faux, il faut arrêter de mentir. Oui, 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 oui. Non, 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 non. J'entends depuis tout à l'heure. Mais, mais pour... Vous, quand vous aurez compris que Jésus-Christ a existé avant la création du monde, c'est là, 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 ça s'en est net. Il n'a rien existé du tout. Il était juste... Il était déjà établi comme prophète avant la création du monde. Il n'y a pas de prophète. Non, non. Non, il existait avant la création du monde. Oh, mon Dieu. Il existait. Même Danil, il a dit que Mahomet existait avant. Il a dit ça aussi, lui. Bon, 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 bon. Danil, il a dit ça tout à l'heure. Oula, en fait, c'est ce qu'on dit. Vous ne comprenez pas le langage terrestre, mais vous voulez comprendre le langage céleste. C'est terrible. Ah bon ? Oui. Avant que je tue se former dans le ventre de ta mère... Monsieur, lisez, s'il vous plaît. Écoutez. Oui ? Je suis en train de lire la parole de ton Dieu, là. Oui ? Avant que je tue se former dans le ventre de ta mère... Avant que je tue se former, là. Avant que je tue se former, ça veut dire quoi, monsieur, s'il vous plaît ? Eh bien, avant que tu naisses. Non, non, avant que je tue se former dans le ventre de ta mère... Oui, avant que tu naisses en tant qu'un embryon. Quand tu es formé dans le ventre de ta mère, tu commences par être un embryon. Donc, avant que tu sois cela... Je n'ai jamais vu ça. En fait, je n'ai jamais vu quelqu'un qui déforme autant les définitions. Naître, c'est l'offre en soi. Avant que tu ne naisses, c'est ce que ça veut dire. Il y a certaines bibles qui disent ça, avant que tu ne naisses. Bien sûr. Naître, là, c'est sortir du ventre de sa mère. Tu n'es pas née quand tu es en embryon. Non, avant que tu ne naisses, il n'était pas née, il était dans le ventre. Voilà ! Oui, viens, 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 viens. S'il vous plaît, avant que je tue se former dans le ventre de ta mère... Oui, je tue formée, c'est-à-dire que tu n'étais pas encore, tu étais un fœtus. Madame, 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 le fœtus, c'est déjà une formation, déjà, si vous ne savez pas. Ok, laisse-le continuer, continue, continue, continue. Oui, vas-y. Stop, stop, stop. Avant que tu sois même un fœtus, déjà. Oui. Ça, c'est moi-là. Donc, avant qu'il soit un fœtus, il était où, monsieur ? Hein ? Mais attends, avant que tu sois formée, ça veut dire que... Attends, moi, tu me laisses répondre ? Tu me laisses répondre ? Ok ? Donc, avant que tu sois formée dans le ventre de ta mère, ça veut dire que je savais que ta mère... Attends, attends ! Que ta mère accoucherait d'un enfant, tu serais un prophète et je t'établirais un prophète des nations. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Immiliti, s'il te plaît. Immiliti, Nino, excuse-moi. Nino, excuse-moi. Immiliti, si tu prends le temps d'écouter la question de Nino, tu sauras répondre. Parce que tu es en train de donner des réponses qui n'ont rien à voir avec la question de Nino. S'il te plaît. Ok, j'écoute, j'écoute. Tu vas bien écouter sa question, s'il te plaît. Et après, il me laisse répondre, s'il te plaît. Oui, mais il faudra répondre à ma question. Oui, mais il faudra répondre. Parce que si jamais tu dribbles, il y a évidemment qu'il va te couper la parole. Enfin bref. Regarde, c'est simple. Avant que je... Bon, laissez le livre, on va écouter. Oui, madame, calmez-vous aussi. Avant que je t'eusse formée dans le ventre de ta mère, il était où là, ici, s'il vous plaît ? Bon, je peux répondre ? Non, laissez le livre, continuez, je lis tout le verset après. Voilà, lis tout le verset. Lis tout le verset. Bon, on va lire tout le verset comme ça, on va arrêter de dribler. Avant que je t'eusse formée dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quand il était prophète, là, il était où ? Bon, je te réponds. Tu me laisses répondre, s'il te plaît. Écoute bien ma question. Non. Attends, je te réponds, je te réponds, je t'ai écouté. Je n'ai pas fini de poser ma question. Vas-y. On a lu tout le verset. Regarde, question 1, et écoutez bien tous, pour qu'ils répondent bien. Question 1. Avant que je t'eusse formée dans le ventre de ta mère, je te connaissais. D'accord. Il était où et comment je le connaissais ? Et je t'avais... Je ne peux répondre ? Monsieur... Je ne peux répondre ? Wesh ! Attendez, il n'a pas fini. Et je t'avais établi. Ce n'est pas je t'ai établi ou je t'établirai ou j'ai vu que tu allais être. Non, non. Je t'avais, c'est au passé. C'est-à-dire qu'il avait établi prophète des nations. Monsieur, il était où ? Dieu le connaissait comment ? Ici, là, ici, là. Dieu l'a vu et Dieu l'a établi devant qui ? Prophète des nations. Allons-y. Je peux répondre ? Donc, ce que tu viens de lire là, c'est exactement ce qui s'est passé quand on a annoncé à Marie la naissance de Jésus. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu auras un fils, tu vois ? Tu auras un fils. Et quand Marie a dit, mais je ne connais point d'hommes, il a dit, le Seigneur te couvrira, tu auras un fils, il ne sera pas là. Jésus, ce sera le sauveur du monde. C'est exactement ça. C'est exactement la même chose. C'est ça la réponse. OK, du coup, ici, quel enjeu ? C'est ça la réponse. Je t'ai dit que Dieu, Dieu dans sa préscience connaît, connaît ce qui va arriver. Il savait que ce serait un prophète qui serait né, il serait prophète des nations. Voilà, tu t'obstines à ne pas vouloir prendre cette réponse en tant que vérité. Ça, c'est tant pis pour toi, mais je t'ai donné ma réponse. Monsieur, du coup, Jérémy, il a existé avant sa naissance ou pas ? Dieu savait que Jérémy allait naître. C'est ce que ça veut dire. Dieu savait que Jérémy allait naître. Monsieur, à la fondation du monde, à la fondation du monde, Jérémy, il était déjà établi prophète des nations ou pas ? Mais Dieu connaissait tout le fil de l'histoire. C'est pas ma question. Dieu connaissait le fil de l'histoire jusqu'à la fin. Dieu connaissait le commencement et la fin. C'est pas ma question. Ah, c'est pas ma question, mais c'est ma réponse. Au commencement du monde, Jérémy était établi prophète des nations ou pas ? Moi, je te donne une autre réponse. Non, je ne peux pas te dire si je veux majoriser la réponse. Dieu savait que toi, tu allais naître. Dieu savait que toi, tu allais naître. Voilà, voilà ma réponse. C'est pas ma question. Est-ce qu'au fondation du monde, Dieu avait déjà établi prophète Jérémy ? Oui, oui, dans sa préscience. Dans sa préscience. Il savait que Jérémy allait naître. C'est pas ma question. Il savait que Jérémy allait naître. C'est pas ma question. Ah non, mais non, mais non. Est-ce que tu as de mauvaise foi ? Est-ce que tu as de mauvaise foi ? Non, c'est vous qui le sais. Tu as de mauvaise foi. Et tout le monde t'observe, là. Tout le monde t'entends. C'est moi que j'ai de mauvaise foi et puis quoi encore ? Est-ce que tu as de mauvaise foi ? Est-ce que tu as de mauvaise foi ? Je t'ai dit, je t'ai donné la réponse. Dieu, dans sa préscience, connaissait le fil de l'histoire. Le début et la fin. Une minute. Voilà, merci. S'il te plaît, la soeur t'a dit tout à l'heure d'être calme. C'est pas répondre aux questions, c'est grave. Voilà, la soeur t'a dit tout à l'heure d'être calme. Et en plus, on te pose une question, tu es en train de dire autre chose. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, attends, je t'ai muté. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, écoute bien la question de Nino avant de répondre. Tu as écouté, mais tu n'as pas compris la question. Maintenant, dans un échange, ce n'est pas la peine de lever le temps ou bien d'insulter ton... Non, non, attends. Laisse, laisse. Attends. Humility. Il s'appelle humilité, en plus. Faut changer ton nom, humilité, là. C'est pas l'humilité, ça. Comment tu peux le traiter de mauvaise foi ? Mais il est de mauvaise foi, je lui dis dans sa pression. Je connais le style de l'histoire, le commencement et la fin. Mais est-ce que tu m'écoutes ? Tu peux m'écouter ? Je peux parler, ma soeur, il l'a muté. Non, mais c'est quoi ça ? Tu parles de mauvaise foi en train de faire un échange tranquille ici, tu parles de mauvaise foi. Si tu n'as pas de réponse à donner, tu descends tout simplement. Tu ne vas pas te permettre de manquer de respect aux autres ici. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais... Respectons-nous, nous sommes des adultes, on n'est pas des enfants ici. Il faut arrêter à un moment donné. Oh là là ! Nino continue. Et puis si tu ne réponds pas, là, tu vas voir un mot. C'est quoi ça ? Parakallah ou Fiki ? Nino, tonton, tu peux continuer. Nino est là ? Ok, Danil, si Nino n'est pas là, tu peux avancer. D'accord. Mais du coup, avant justement que le monde fût, est-ce que Jérémy, il était là ? C'était la question de Nino. Je peux répondre ? Réponds. Maman, je réponds et arrête de dribbler. Tu réponds, mais dans le calme, s'il te plaît. Dans le calme. Je réponds dans le calme. Et puis, accepte ma réponse. Même si tu n'es pas d'accord avec, accepte ma réponse. Je t'ai dit, dans la présence de Dieu, Dieu connaissait tout le déroulement de l'histoire, le commencement jusqu'à la fin. Mais Dieu savait que Jérémy allait naître. Voilà. Ce n'est pas la question. Voilà. Je t'ai répondu. Je t'ai répondu. Dieu savait même que toi, tu allais naître. Tu vois ? Mais ce n'est pas ça la question. Non, mais tu me dis, il était où ? Il était où ? Je t'ai dit que Dieu le connaissait parce qu'il savait qu'il allait naître. Comment il sera ? Comment il sera ? Donc, Dieu connaissait tout. Je ne t'ai pas demandé si Dieu connaissait. Je ne t'ai pas demandé si Dieu connaissait. Je t'ai demandé, il est où Jérémy ? Il y a une grosse différence entre le fait de... Est-ce que Dieu savait que Jérémy allait naître ? Et où était Jérémy ? Il y a une grosse différence entre les deux. Écoutez, je n'ai pas compris la question. Moi, je vais répondre. Je n'ai pas compris la question que je suis taille au téléphone. Voilà, dites-moi la question que vous posez. Non, Jérémy, en 5. L'Éternel, attends, carrément, je vais afficher le verset. Attendez, juste deux secondes. Voilà, alors. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. D'accord. Avant cela, le cher Humiliti avait donné justement comme argument quand Jésus disait qu'il était là avant que le monde fût. Ok, d'accord, très bien. Mais du coup, dans Jérémy, en 5. Jérémy, et là, on a bien lu le verset. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il était où à ce moment-là ? Qui, Jérémy ? Oui. Il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. D'accord. Sauf que avant qu'il sorte de son sein... Mais avant que le papa ne mette le truc dans son... Il le connaisse. Comme Dieu dit, je connais le nombre de ses cheveux. Avant que tu n'ouvres la bouche pour parler, je connais la parole que tu vas donner. Dieu, il parle comme ça tous les jours. Donc, il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. C'est ce que Humiliti voulait vous dire. Il n'était pas encore né. D'accord. Donc, il avait déjà un plan. C'est-à-dire, Dieu, il prévoit toutes choses. C'est-à-dire, avant qu'un prophète ne naisse de foi, il prévoit comme ça. C'est comme ça. Alors, attendez. D'abord, je vais juste répondre à un commentaire. Pourtant, il y a un juif qui est juste en bas, qui a une réponse qui est différente de la vôtre. Pourtant, le juif, lui, il suit ce que vous, vous appelez l'Ancien Testament. Bon, bref, je vais juste lui expliquer parce qu'il n'a pas l'air de comprendre. En fait, il veut monter pour qu'il y ait un peu plus de quitté. On va mettre ce qui est en cours de la Bible. S'il veut monter, il peut. En tout cas, je vais juste lui expliquer un truc. Je vais juste pour la Torah. Là, je n'essaie pas justement de trouver un argument contre Jérémie 1,5. Je n'ai aucun problème avec. C'est juste qu'eux, ils utilisent comme argument le fait que Jésus soit là justement avant que le monde fût. C'est ça leur argument justement pour dire « Ouais, Jésus, Dieu ». C'est pour ça, moi, je leur ai donné justement l'exemple de Jérémie pour leur dire « Oui, pourtant, Jérémie, à ce moment-là, il était là avant qu'il naisse. Du coup, est-ce que ça fait de lui Dieu ? » C'est ça que j'essaie de leur expliquer, en fait. Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Jésus était là. Il n'était pas là. Il était consacré. Il était consacré. Mais pourquoi ? Bon, enfin, c'est pas grave. Eh, s'il vous plaît. Ok. J'attends, 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 s'il te plaît. Salaamu alaykoum. Eh, mon frère, mets le verset, mets le verset. Ça, c'est fini vite fait, mets le verset. Mais je remise, s'il te plaît. Cheikh Adam, remets-lui en grand. Remettez-lui en grand. Oui, mettez-lui en grand. Voilà, très bien. Mette-lui en grand. Regardez. Je veux, tu as dit humilité. Donc, il faut être humble. On va aller mot par mot. Tu vas dribler personne ici. Moi, je suis votre doigt. Ce cauchemar qui est là. Il faut lire le verset. On va doucement. Allez-y. Avant que je te suis formé dans le... Attends, attends, attends. Attends, attends. Avant, là, c'est quel verbe, mon frère ? Ce n'est pas un verbe. Avant, ce n'est pas un verbe. Ce n'est pas un verbe. C'est quoi, alors ? Ce n'est pas un verbe. Oui, je sais. C'est condiqué à quel temps, je sais. Pourquoi j'ai posé cette question ? Non, avant, ce n'est même pas un verbe. Pourquoi ce n'est pas un verbe ? On ne le conjugue pas. On ne le conjugue pas. On ne le conjugue pas. Merci beaucoup. Non, c'est bon, c'est bon. Laissez, laissez. Laissez, laissez. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Que, regardez, que je tue, je l'ai. Je t'ai formé. Il parlait à Jérémie ou il parlait pas, Jérémie ? Il parlait à Jérémie quand Jérémie était né. Très bien, très bien, très bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand il était né. Attends, quand il était né, il le fait parler, c'est ça. Formé, c'est-à-dire avant qu'il soit formé. Formé là. Tu as dit qu'il soit né, c'est ça, non ? Qu'il soit dans le ventre, c'est ça, tu as dit ? Avant que tu sois formé dans le ventre de ta vente, c'est-à-dire que tu étais un Félus. Il faut que tu sois formé, c'est-à-dire qu'il ne passe les 9 mois, avant tes 9 mois. Très bien, je suis d'accord, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je ne discute pas pour ça. Dans le ventre de ta mère, avant qu'il soit Félus dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire ? Avant qu'il ne soit né, avant qu'il ne passe les 9 mois, oui. Oui, avant qu'il ne soit les 9 mois. Écoutez, très bien, avant qu'il soit les 9 mois, c'est-à-dire ? Oui, avant qu'il ne soit né, oui. Je te connaissais, il le connaissait où ? Je peux répondre ? Je peux répondre ? Rapidement, une seconde. Oui. Tu le réponds, mais une seconde. Oui, oui. Donc, moi, je vais te dire, on parle là à Jérémy quand il existe. Donc, on lui dit, on connaissait son avenir, c'est comme si moi, je te parle, je te dis, avant que tu sois né, je savais que tu serais musulman. Tu vois ? Bon, moi, je ne suis pas Dieu pour te dire ça, mais on s'adresse à Jérémy, là. On s'adresse à Jérémy. On dit, avant que tu sois né, je savais que tu serais Jérémy, tu serais prophète des nations. Voilà la réponse. Ok, mais le verset, écoutez très bien ce qu'il l'a dit. On s'adresse à Jérémy, là. On s'adresse à Jérémy. Avant que tu sois formé, je te connaissais, je savais que tu allais être prophète des nations. Voilà. Ok, merci. On ne parle pas à Jérémy, on ne parle pas à Jérémy. Écoutez, en plus, il veut discuter, on a dit qu'avant que tu ne sois formé dans le vent de ta mère, il a bien précisé, il n'a même pas dit avant que tu ne sois formé, il a dit dans le vent de ta mère. Est-ce que je n'ai pas refusé, il a, oui, il dit, il le connaissait, il dit, il le connaissait avant sa venue. Il n'y a pas de problème, on continue, c'est moi, non, ne pressez pas, ne pressez pas. Il a bien dit qu'il le connaissait, c'est-à-dire qu'avant que tu sois né, je savais que tu allais être, je savais. Mais il ne changeait pas ça, voilà, je savais, je savais, le verre savoir. Merci beaucoup, oui, on va continuer, merci. Fixement, on va bien le verre, si je te connaissais, oui, avant que tu fusses sorti de ton sein. Maintenant, avant qu'il fût sorti là, il était où? Mais avant qu'il fût sorti du sein, là, il était où? Non, mon frère, s'il te plaît, regarde, regarde, regarde le thématique. La thématique, la thématique est, attends, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, la thématique est, tu ne débats pas, réponds à ma question. Après, si tu veux, tu prends le verset, tu développes, mais en entendant, réponds. Et moi, je te réponds où je laisse Humility, parce qu'Humility, il ne parle pas beaucoup, moi, je suis, je veux, Humility, tu veux que je réponde, mais tu veux répondre. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup, moi. Oui. Réponds, vite fait, il ne faut pas, voilà, ne développez pas. Je réponds, je réponds. Ne développe pas, s'il te plaît, mais attends, 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 s'il te plaît, avec Humility, moi, je ne suis pas monté pour trop, moi-même, j'étais monté pour Dieu, là. Moi, je ne prends pas trop d'état, moi, je te mets chaos et descends. Dis, il faut répondre à ma question. T'en fais pas. Il faut, tu réponds, il est parti. Attends, moi-même, je vais prendre le verset, attendez. J'ai 10 000 Bible ici, il faut te calmer. Ne vous pressez pas, moi, je ne suis pas à la foule, moi, je ne dis pas avec vous. C'est le frère qui dit à vous, Jésus, à Dieu, il prend plus de 30 minutes. Il y a un verset biblique et quelqu'un peut me démontre. Ce chrétien n'existe même pas au monde. Si tu veux, va dire qu'avant qu'il existait, le monde est. Moi, je détruis ça. Attends, je prends la Bible. Si tu veux, Bible, je lui dis même, j'ai remis. Jérémie, combien, vous avez dit ? Un, cinq. Ok, Jérémie, un, pardonnez. Donc, qui a le verset ? Voilà, c'est bon, Jérémie, un, verset simple. C'est eux qui prennent trop du temps avec vous. Moi, je ne prends pas du temps. Voilà, on va y aller. On est chaud, même, ça va chauffer. T'en fais pas. Mais, je veux l'honnêteté, répondez à ma question. Après, j'ai voulu tout vous développer. On est d'accord ? Je réponds ta question. C'est fini. C'est fini. Tout le temps, tu dis, je réponds, mais tu réponds pas. Attends, je finis. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, j'étais choisi. Et avant ta naissance... Ah. Je peux répondre ? Attends, mon frère, mais je vais poser des questions. Je dis, avant sa naissance, il était où ? Avant cette naissance, il était où ? Je peux répondre. Mais toi, tu comprends pas. Tu sens pas comprendre le cauchemar. J'ai bien compris. On comprends pas. On va dans le texte, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. Voilà. C'est Jérémy qui parle. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Avant que je fusse formée dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fuis sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je vous dis... Mais c'est toi qui lis le verset à ma place. Le Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Écoutez, il a dit, je ne sais point parler car je suis un enfant. Vous avez vu ? Vous coupez les trucs et vous prenez... Voilà. Ils prennent pas le début. Ils prennent pas le début. C'est ça. Ils prennent pas le début. Parce que Jérémy, lui-même, il ne savait même pas qu'il était prophète. Parce que... Voilà. Et c'est Dieu qui s'adresse à Jérémy pour dire que, bien, je te connaissais parce que je t'avais déjà mis ça dans la bouche avant que tu ne naisses. Je t'ai déjà établi. Chola. Madame. Madame, tout ce que vous faites là. Doucement. On ne parle pas tout en même temps, s'il vous plaît, les frères. S'il vous plaît. Tout ce que vous faites là, ça s'appelle une diversion. C'est pas la question que Abou il vous a posé. C'est pas sa question. Tout ce que vous faites là, c'est des diversions pour essayer de dire Oui, mais vous avez pas pris tout, oui, mais même si on prend tout là. Non, c'est pas la diversion, je vous dis. Madame Madame, Madame, Madame. Nous senti les choses des contestes et vous comprenez tout, et vous ne dites pas ce qu'il y avait. C'est comme si quand il vient... Madame, personne n'a sorti quoi que ce soit du contexte en fait. C'est vous qui essayez de nous mettre ça sur le dos. Mais personne n'a sorti quoi que ce soit du contexte. C'est totalement faux. Ensuite, ici là, comme vous l'avez très bien stipulé, C'est l'éternel lui-même qui s'adresse à Jérémy pour lui dire « Avant que je te suis formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Maintenant, si vous voulez nous dire que le contexte ici, c'est que « Oui, mais Jérémy, comment il a pu dire ? Je ne pouvais pas parler, j'étais un enfant. » Il était un enfant avant qu'il soit formé dans la forme de sa mère. Madame, s'il vous plaît, arrêtez de prendre les gens pour des débiles. D'accord ? N'essayez pas de trouver des contextes quand il n'y en a pas. Donc, s'il vous plaît, je vais laisser Chris Raj reprendre la parole. Chris Raj, vas-y, Abou, Abou, s'il te plaît, excuse-moi. J'ai toujours l'habitude d'appeler comme ça. Reprends la parole et repose-leur ta question, s'il te plaît. Parce que c'est bon. Non, Nino, tu sais, c'est comme ça. Quand il n'y a pas de ré-ipi, il dit, je réponds à l'autre question même n'est pas posé. On dit, il a dit, on a pris le verset. Ne jouez pas avec moi. La Bible, ces personnes-là n'existent pas. L'éternel madressa, j'ai Jérémy qui parle. La parole à ces termes. L'éternel dit à Jérémy, faut-être calver d'abord. L'éternel dit à Jérémy, voilà les propos maintenant de l'éternel. On va prendre les propos de l'éternel qui dit, je coupe. Christ a coupé la Bible ? Il faut demander à Elvizier. Ok, verset 5. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, vous avez bien répondu là-bas. J'étais choisi. Vous avez bien répondu là-bas. Et avant ta naissance, j'ai dit, ma question est ça. Avant la naissance de Jérémy, il était où ? S'il était dans le ventre, il était dans le ventre. S'il était en train de manger Choukouya, il faut dire ça, on passe. Il était où ? Réponds. Et moi, je te pose une question. Avant ta naissance, t'étais où, toi ? T'étais où ? Avant ta naissance. Non, 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 mais tu poses une question absurde. C'est absurde. C'est absurde. Dieu, Dieu connaît tout. À moins que vous limitez Dieu, vous le limitez. Dieu savait qu'il allait naître. Donc, il le connaissait. Voilà, c'est tout. Donc, avant ta naissance, t'étais où ? T'étais où, toi, avant ta naissance ? Réponds-moi. On parle pas de moi, on parle de Jérémy. Mais c'est ce que je te dis. Dieu, je connais. Si tu réponds, t'es foutu. Réponds. Si tu réponds, t'es foutu. Réponds. Je t'ai répondu. Réponds. Je t'ai répondu. Tu veux pas accepter ma réponse. Tu veux pas accepter ma réponse. Tu veux pas accepter ma réponse. Dieu, je parle à Jérémy. Et c'est comme s'il dit, je connaissais déjà ton avenir. C'est ça, ça veut dire. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Voilà. Mon frère, je ne debas pas. Moi, je suis d'accord, c'est que tu dis. Mais réponse juste à ma question. Avant, vous, 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 j'étais dit. Même, il a dit, moi, le nombre de bibles que j'ai là. Je pense pas que tu as ça. J'ai dit, avant sa naissance, il était où ? Écoute très bien. S'il était dans le ventre de maman, il faut dire qu'il était dans le ventre. S'il était en train de manger Choukouïa, dit on passe, il était où ? Faut dire ça. Mais tu l'étais, je veux toujours le faire. Avant sa naissance, ça veut dire que... Il était où ? Il était où, monsieur ? Il était où, monsieur ? C'est où avant ta naissance ? Réponds-moi. Si tu m'en réponds, je te réponds. Si tu m'en réponds, je te réponds. Moi, j'étais le ventre de ma mère. C'est pas vrai. Avant ta naissance, tu étais dans le ventre de ta mère. Et avant d'être dans le ventre de ta mère, c'était où ? C'était où ? Ok. Vous savez très bien, la réponse, elle est bonne. Je savais, je connaissais ce que Jérémy allait être. C'est pour ça qu'il lui dit ça. Salaam alaikum. Alaikum alaikum. Imelty, s'il te plaît, mets-toi, mets-toi, s'il te plaît. Mettez-toi, s'il vous plaît. Mettez-vous, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il ne parle pas ? Comment ils appellent ? Cauchemar ? Faut pas beaucoup rire, quoi. Faut prendre ça au sérieux, ok ? Voilà. Je suis au sérieux, mais quand il répond pas, c'est rigolo. Non, 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 c'est pas bien, c'est pas bien. Dévoler, dévoler. C'est comme un abismillah. Où ça se passe à l'abismillah ? En m'entend ou pas ? Oui, en tonton. En tonton. En tonton. En tonton, il y a un problème de rencontre. Ok, d'accord. Je vais partir, hein. Toi et moi, là. Je ne sais pas si vous m'entendez. On tonton, mais ça coupe un peu, on dirait. Parfois ça coupe, on t'entend pas, parfois on t'entend.